Bonjour à vous, est-ce qu'on pourrait aller s'il vous plaît Europe 1 dans le 15e arrondissement c'est mon chemin quotidien ? Dans cette phrase c'est un mot en particulier qui résonne depuis très longtemps et c'est le mot paix parce qu'il renvoie évidemment à peut-être qu'on recherche le plus c'est la paix intérieure c'est l'accomplissement et ça me paraît être la quête la plus importante finalement la promesse divine c'est ce qu'on recherche je pense que ce qui relève de la spiritualité nous échappe parfois par ignorance mais aussi parce qu'on nous pousse à le mettre en dehors de nos vies on nous dit que c'est un petit peu étrange que ça nous sert pas à grand chose dans ce monde moderne et matérialiste moi je plaide pour l'inverse je pense que on peut pas vivre sans sacré sans spiritualité cette immédiateté finalement elle elle commande nos vies elle commande aussi mon métier elle commande nos débats et ne permet pas et bien ce moment là parce que vous savez pour ressentir ce sacré pour attraper quelques fragments de ce sacré d'abord il faut le temps long il faut la disponibilité de l'esprit et du coeur de manière concomitante c'est extrêmement difficile c'est pour ça que pour moi le sacré est un long travail vous pouvez pas le mais pas l'obtenir ainsi vous pouvez pas vous mentir à vous même vous dire voilà je vais m'isoler et je vais me connecter c'est une connexion tellement importante et une verticalité qu'il faut avoir sans mentir il faut vraiment être censé avec soi même c'est à dire si vous n'y arrivez pas c'est un signe moi je suis de culture musulmane je crois en dieu en un dieu monothéiste je crois reprendre une célèbre expression aux forces de l'esprit et j'ajouterai les forces du coeur je crois à une forme de je sais que ça peut paraître présomptueux de le dire mais à une forme une quête de vérité je pense que malgré nos sociétés modernes malgré cette ce temps qui court essayez de l'arrêter pour une vérité c'est dire pas la vérité évidemment universelle mais la vérité sur soi et est importante merci beaucoup pour cette course et à très bientôt et très très bon dimanche à vous au revoir